Aujourd'hui il va y avoir des dossiers et on ne juge pas, on ne se moque pas, on rigole ensemble oui, mais on ne se moque pas de moi quand même parce qu'on sait tous que l'adolescence est un âge ingrat et justement je vais piocher dans mes petites photos que j'ai sur mon ordinateur pour essayer de retracer mon parcours maquillage de mes débuts à aujourd'hui et jusqu'à où j'aimerais arriver. Donc en gros on va voir un petit peu l'évolution de mon make-up en pas loin de 10 ans quand même. Aujourd'hui j'ai 24 ans mais j'ai commencé à me maquiller, j'avais environ 12 ou 13 ans alors c'était très 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 peu mais la seule photo que j'ai trouvée sur mon ordinateur, parce que malheureusement la plupart de mes photos quand j'étais plus jeune c'est encore chez ma mère mais là je suis dans mon appartement, donc je n'ai pas tout. Mais en recherchant dans mes réseaux sociaux et sur mon ordinateur, j'ai retrouvé quelques petites photos, quelques petits dossiers rien que pour vous qui retracent un petit peu quand même les grandes étapes de mon parcours maquillage. Et la première c'est celle-ci. Sur la photo j'avais 15 ans mais j'ai commencé à me maquiller exactement de cette manière-là quand j'avais 12 ou 13 ans et d'ailleurs c'est du maquillage pas super super flagrant, puisque c'était que du crayon noir dans la muqueuse et du mascara. Alors il faut savoir qu'au début de mon adolescence, quand j'avais un petit peu de mal à communiquer avec ma mère, j'avais quelque chose à lui demander et que je n'osais pas lui demander de vive voix. Ce que je faisais c'est que je l'écrivais sur un petit mot et je le laissais sur son oreiller le soir pour qu'elle le lise en rentrant dans son lit et qu'elle me réponde le lendemain. Et ça a marché puisque un jour je lui ai demandé tout simplement si j'avais le droit de commencer à me maquiller. J'ai juste un tout petit peu de crayon noir dans la muqueuse, un petit peu de mascara. Je me rappelle j'avais écrit un truc comme ça vraiment pour faire comprendre qu'un tout petit peu suffirait. Parce qu'à l'époque c'est vrai que pour certains événements, un anniversaire ou quoi, j'avais le droit de lui piquer son crayon et son mascara mais ça s'arrêtait là. Et là j'avais vraiment envie en voyant mes copines qui se maquillaient, en tout cas une certaine partie qui commençait à se maquiller, j'avais envie de faire pareil. Notamment ma meilleure amie, si tu passes par là tu peux te reconnaître tout de suite avec ce que je veux dire. Puisqu'à l'époque elle mettait énormément de noir autour de ses yeux, un trait d'aligner qui n'était pas un trait mais une paupière complètement. Et je me disais, waouh c'est beau, je veux la même chose, je veux au moins un petit peu noir autour des yeux. Et donc ça a marché, j'ai eu la bonne surprise le lendemain en fait en revenant des cours, de voir la petite réponse de ma mère sur la table avec un mascara et un crayon. Et je pense que c'est comme ça qu'ont commencé la plupart des personnes qui se maquillent et qui se sont maquillées. A cet âge en général avec la puberté la peau est pas super nette, on a des journées assez longues, on commence à 8h, on finit à 17h et après on enchaîne avec des cours de danse, des cours de théâtre, de musique donc tu finis ta journée de tard. Tu fais pas de retouches puisqu'à cet âge là les retouches n'existent pas. D'ailleurs by the way moi j'en fais pas non plus à 24 ans, sorry, donc c'est pas grave. Et donc tu termines avec des croûtes noires dans les yeux parce que le crayon noir t'en a mis beaucoup trop et ça a fini par migrer vers le coin interne. Ton mascara a coulé, il y en a sur la paupière au-dessus, il y en a ça fait en dessous, ça fait un effet panda, c'est absolument ignoble mais tu es contente parce que tu te sens fraîche, je t'ai maquillée. Et donc je me suis maquillée comme ça pendant quelques années jusqu'à la découverte de YouTube, vers mes 14-15 ans je pense. J'ai commencé à regarder énormément de tutos make-up et là j'ai commencé à aller au croit de vat. J'y allais déjà mais pas trop trop pour le make-up. J'ai commencé à acheter quelques petits produits, donc j'avais quelques fards mono de chez Catrice et Essence qui sont deux marques vraiment vraiment tout petit prix que j'utilise encore aujourd'hui. Il y a certains produits qui sont très très bien. Il y a d'abord ce mascara Essence, I Love Extreme que j'ai utilisé des années, qui me faisait des cils de fou. Alors là je l'utilise pas parce que clairement c'est plus un vestige en souvenir mais il est ouvert depuis longtemps, c'est plus bon du tout pour les yeux. C'est une énorme brosse comme vous pouvez le voir et ça me faisait des cils de malade à l'époque. Et il coûte 2,80€ un truc comme ça, même pas 3€. Ce que j'utilise encore aujourd'hui c'est le liner de chez Catrice et vraiment il est nickel, il est très noir, il est très mat et il va pas dans les plis, il tient très bien. Bref franchement pour même pas 4€ je crois, il vaut vraiment le coup. Je suis passée par plein d'autres marques entre deux et à chaque fois je reviens vers lui parce qu'il coûte vraiment rien et c'est une valeur sûre. En tout cas sur moi je l'adore. Et donc j'ai voulu m'intéresser à quelques faires à paupières que j'appliquais sans pinceau, sans base, bref. J'avais juste une petite couleur un petit peu nacrée sur les yeux et j'étais contente. Et là je devais avoir environ 15 ans, c'était de temps en temps, c'était pas tous les jours pour aller à l'école, je continuais mon mascara crayon noir, j'étais contente. Mais de temps en temps pour sortir ou un petit resto ou quoi, je me le faisais plaisir avec un petit peu de faires à paupières sur la paupière. Oui, je me rappelle du premier fond de teint que j'ai utilisé, c'était un fond de teint poudre. Et il faut savoir que pendant très très longtemps, je ne voulais pas accepter ma blancheur. Je trouvais que j'étais trop blanche, que c'était pas beau, je me voulais toujours moins blanche que ce que j'étais parce que je recevais évidemment des remarques, comme on reçoit des remarques sur tout ce qui nous caractérise physiquement. Et je ne voulais pas accepter que j'étais la teinte la plus claire d'une gamme. Il faut savoir qu'aujourd'hui il y a certaines gammes dans lesquelles je n'ai pas ma teinte tellement je suis claire. Donc à l'époque, il y avait encore moins de teinte, donc je mettais du fond de teint qui n'était pas du tout ma teinte. Je ne connaissais pas la différence entre froid et chaud, donc je mettais un fond de teint trop jaune ou trop rose, c'était l'enfer. Et bref, c'était une poudre compacte, rose, claire, mais pas du tout ma teinte. Et donc je l'appliquais partout, mais genre partout sur le visage, en dessous, beaucoup sur les cernes, sur les yeux, parce que j'ai toujours eu beaucoup de rougeurs autour des yeux à cause de problèmes de peau, dont l'eczéma et des allergies. J'utilisais la houppette qui est donnée comme ça dans le petit truc, ça coûtait genre 3€, c'était la mauvaise qualité, c'était pas bon, c'était tout ce qu'il ne faut pas. Et puis je commençais à regarder de plus en plus de tutos maquillage sur Youtube, et surtout à l'époque, c'était Julie Loves Mac 07. Et alors j'ai regardé aussi des américaines, à l'époque il y avait Sean Kso et Lauren Curtis, parce que pour moi un maquillage réussi et un maquillage sophistiqué, ça voulait dire qu'il fallait du noir et des paillettes en gros, donc Amia, elles, elles appelaient ça un club in makeup, donc un maquillage pour sortir en boîte. Et vers mes 16 ans, j'ai commencé à sortir, et pour moi quand je sortais, il fallait que j'ai un maximum de produits sur les yeux. Donc arrive le fameux Noël de mes 16 ans, où ma mère m'offre ma première, première palette. C'était une Urban Decay, elle s'appelle Book of Shadows numéro 4 je crois. Alors c'était complètement dingue, j'adorais ça, c'est que quand on l'ouvrait, il y avait des petits papillons en 3D, comme ça fait un 3D en papier 3D quoi. Et il y avait un miroir, il y avait un petit bafle à brancher à son téléphone, il y avait des cartes avec un code QR. Et quand on passait le code QR, on arrivait sur des tutos make-up, et je trouvais ça super cool. Ensuite il y avait un tiroir en dessous, et il y avait les fers à paupières que j'ai encore. Et oui, je vous les ai montrés dans une précédente vidéo. Je les ai encore, ces fers à paupières, je les ai adorées, et pour moi ça c'était la révolution. C'était ma première palette professionnelle dans ma tête, parce que si Urban Decay c'est comme une bonne marque, c'est une marque assez chère et tout. Pour moi c'était complètement dingue, et j'étais trop trop contente. Donc maman, encore une fois, ben comme quoi tu as participé à mon parcours make-up, parce que grâce à toi j'ai eu ma première belle et vraie palette. Et à ce moment-là mon maquillage de tous les jours ressemblait clairement à ce que j'avais à la base, c'était crayon noir dans la muqueuse, mascara, sauf que j'ajoutais parfois un threadliner. Quand j'ai commencé à découvrir Crudevatt, la marque Catrice, la marque Essence, donc j'avais plusieurs fers mono. Et surtout, la première chose que j'ai acheté, je me rappelle, c'était une sorte de stick gras, donc c'était une sorte de crayon blanc nacré. Et je me rappelle de vacances en Bretagne, je pense que c'est un des premiers maquillages vraiment que j'ai fait. J'avais utilisé ça, j'ai été dans la salle de bain pour me préparer, bêtement, on allait au resto après les vacances, un truc comme ça. Et j'ai mis ce fameux stick gras sur toute la paupière, mais genre avec mon doigt, j'étalais, j'avais pas de pinceau, j'avais rien. Et j'allais piquer les trios de ma mère, qui étaient souvent violets ou bien plutôt marron, bronze, doré. Et j'en piquais, et alors j'ai mis un petit peu de violet sur mon coin externe. Alors c'était pas estompé, c'était pas bien fait et tout, mais j'étais trop contente, parce que pour moi c'était le début d'une aventure dans les couleurs. C'était la première fois que je mettais vraiment des couleurs sur mon visage, et j'étais trop 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 contente. Ensuite, mon quotidien s'est vraiment devenu le crayon noir dans la muqueuse, le mascara et l'eyeliner. L'eyeliner ça a été mon quotidien pendant très très longtemps, jusqu'à ce que j'en ai ras-le-bol. Et puis j'ai complètement arrêté l'eyeliner, et maintenant j'en mets de moins en moins, parce que, bah, je sais pas, ça dépend des looks que je fais aujourd'hui. Alors qu'avant pour moi, un look n'était pas terminé sans liner. Vers mes 17 ans, je dirais, j'ai découvert le fond de teint liquide. Sauf qu'encore une fois, c'était pas du tout ma teinte, c'était pas cher, c'était pas très couvrant, c'était mal appliqué. Je l'appliquais avec mes doigts ou avec un pinceau qui était pas du tout adapté. Donc ça ne ressemblait à rien, mais dans ma tête, j'unifiais mon teint avec ça. Comme vous pouvez le remarquer sur les photos, jusqu'ici, pas de sourcils. C'est-à-dire qu'en fait, la fin de mon enfance, début d'adolescence, j'ai eu un choc émotionnel, et qui a fait que j'ai eu une dépigmentation du sourcil et une petite mèche blanche justement dans les cheveux. Donc il y a ici cette partie-là de mon sourcil, qui aujourd'hui est maquillée évidemment, mais quand je suis démaquillée, elle est bien là, c'est juste que ma peau en dessous est dépigmentée, du coup ça fait un sourcil blanc. Donc j'ai environ la moitié de mon sourcil, plus ou moins, qui est blanche. Et donc c'est ce qui fait qu'il y a une sorte de déséquilibre entre mes sourcils quand on voit sur les photos. Ça m'a très 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 longtemps complexée, pourtant je ne l'ai maquillée pas, parce que pour moi c'était une partie de moi, et c'était mon histoire, et je n'avais pas à me cacher de ça, parce que c'était bêtement une dépigmentation de la peau. Enfin c'est bon, c'était pas contagieux, c'est pas parce que je parlais à quelqu'un qui allait avoir les sourcils blancs, même si on m'a beaucoup fait chier avec ce putain de sourcils. Aujourd'hui je m'en fous, je les maquille juste parce que j'aime ça, des sourcils très maquillés, très définis, mais sinon je n'ai plus aucun mal à me montrer avec ces sourcils, ça ne me gêne plus du tout. Et comme je le dis, ça fait partie de moi, et puis ça fait partie de mon histoire. Et comme vous pouvez le voir sur les photos, pendant longtemps ce liner m'a beaucoup beaucoup suivi, et il n'était pas toujours bien fait, c'est-à-dire que je ne le faisais pas vraiment monter, je ne faisais pas suivre mon regard. Souvent c'était beaucoup trop arché, comme ça c'était vraiment horrible, ça faisait cléopâtre, c'était pas possible. Et puis j'ai voulu m'essayer rouge à lèvres, ce que je n'avais encore jamais fait, mais je l'ai fait assez tard, j'avais 18 ans je crois. Donc j'étais en première année de Nymph, et je suis allée chez Emma, acheter deux rouges à lèvres, un rouge et un rose, ce qui était génial, franchement il tenait super bien, il ne coûtait rien du tout. Et je les mettais, je l'ai, de temps en temps mon petit rouge, de temps en temps mon petit rose fuchsia, et j'étais super contente, et du coup pour moi ça faisait aussi un look un petit peu plus coloré. Et à partir du moment où on dépassait le mascara crayon, pour moi ça voulait dire que c'était un maquillage un peu plus sophistiqué. Ici on a un exemple de 2013, donc j'avais entre 18 et 19 ans à peu près, et justement on voit que j'avais pas le même travail d'effort qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que je remontais pas assez haut pour qu'on le voit puisque j'ai des paupières tombantes, sauf que ce que je faisais souvent c'était le dégradé classique, du blanc nacré dans le coin interne jusqu'au gris foncé noir dans le coin externe, et je faisais une sorte de dégradé, et je faisais quand même, ça je suis quand même contente, c'est que j'ai toujours fait ou presque la même couleur en dessous, parce que je trouvais que c'était pas beau si on n'accordait pas le bas et le haut. Maintenant je vais beaucoup plus loin dans mon dessous de l'œil, parce que je trouve ça plus joli et que ça fait un maquillage beaucoup plus fini. A l'époque c'était plus fort parce que j'avais peur que ça fasse tomber mon regard, mais je suis contente quand même de voir que je le faisais déjà à l'époque. Cette photo-là, en 2014, qu'est-ce que j'étais contente de mon maquillage, c'était bêtement un smoky assez chargé dans les marrons, on voit que le raccord n'est pas du tout bien fait entre le haut et le bas de mon œil, mais j'étais quand même super contente. J'avais fait mon teint, j'ai découvert à l'époque le contouring un petit peu, du coup là j'ai commencé à mettre du fond de teint, poudré, anti-cerne et tout, et toujours le crayon dans la muqueuse, le mascara et la liner. 2014 j'avais entre 19 et 20 ans, et là j'ai commencé à oser les couleurs, sauf que je m'en sortais pas trop. J'avais pas énormément de pinceaux différents, je pense que j'ai acheté mes premiers pinceaux Zoéva cette année-là, si je me trompe pas. A l'époque je faisais clairement toujours la même forme ou presque, même pas presque, c'était juste toujours la même forme, c'était le fameux dégradé du clair au foncé ou du clair à la couleur, je faisais toujours ça systématiquement, plus crayon dans la muqueuse, mascara, eyeliner. Mon teint était légèrement fade, d'ailleurs ça se voit qu'il est un petit peu plus net que précédemment, même si pas beaucoup de délicatesse dans ce teint, qu'il est pas très marqué. Maintenant j'aime bien avoir vraiment une sorte de contouring qui vient creuser ma joue, qui vient marquer mes tempes, donc j'aime bien ça. A l'époque je savais pas comment faire je crois. J'ai très peu mis de rouge à lèvres jusqu'à mes 19 ans, plus ou moins juste après cette période-là, parce que c'était pas important pour moi en fait. Tant que mon teint et tant que mes yeux étaient faits, le rouge à lèvres je m'en foutais, alors qu'aujourd'hui je trouve vraiment que ça termine un look, et que ce même look par exemple qui est super simple, il y a vraiment rien fait, j'ai fait mon teint, j'ai mis des faux cils, ça s'arrête là, bah j'ai mis le rouge à lèvres en plus et ça vient quand même terminer le look. Et à l'époque c'était pas le cas, et du coup on se retrouve avec ça. C'est pas super laid pour l'époque, mais il y a plein de choses à refaire quoi. Et puis en 2016 à 20 ans, je commence à un petit peu plus m'améliorer en technique de make-up, parce que je regarde de plus en plus de vidéos, j'apprends de plus en plus, j'ose un peu les couleurs, j'ose les couleurs un petit peu qui sortent de l'ordinaire, notamment pour un peu plus de rouge à lèvres, sur les yeux, je commence à mettre du violet, du bleu, du vert, du jaune, je commence à m'amuser niveau couleur, et c'est là, en 2016, en mars, que j'ouvre ma chaîne YouTube. Et donc c'est grâce à cette chaîne YouTube qu'on va voir l'évolution de ces 3 dernières années. La première vidéo que j'ai postée, c'était il y a 3 ans, c'était Go to Soft Smokey Eye. Alors il y a 3 ans, mais j'ai pas fait énormément de vidéos entre deux, parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de poses. Ça c'était un maquillage que j'avais trouvé sur une autre chaîne, une américaine je crois. J'avais essayé de le reproduire, ça ne ressemble pas du tout, mais pas du tout à ce qu'avait fait l'américaine, parce que j'ai pas du tout la même forme de yeux et de visage, et je m'en sortais pas encore super bien. Et on m'a poussée à ce moment-là à ouvrir ma chaîne YouTube. Ensuite je me rappelle que j'ai posté cette vidéo, c'était Bright and Colorful Makeup. Alors autant vous dire qu'aujourd'hui quand je vois ça, je me dis que j'avais rien compris, parce que c'était ni bright, ni colorful, ça ne va pas du tout. Aujourd'hui, clairement ma façon de maquiller a totalement changé, il y a de nouvelles techniques qui sont arrivées sur le marché, tout s'est démocratisé un petit peu, et donc on en est à aujourd'hui, où la dernière vidéo de make-up que je vous ai postée, c'était sur Instagram. Je vous en poste justement souvent assez des make-up sur Instagram en photo. Finalement, honnêtement, à travers cette vidéo, mon but n'est pas de vous montrer clairement les différentes étapes que j'ai connues dans ma vie par rapport au make-up en 10-12 ans à peu près. C'est juste pour vous montrer qu'il faut avoir un petit peu de sympathie et d'empathie envers les étapes qu'on a passées, envers notre adolescence, envers les premières années de notre vie adulte, puisque c'est des moments importants, et quand on voit les étapes par lesquelles on est passées, ça a quand même marqué notre vie, et moi il y a certains produits de maquillage qui restent ancrés en moi pour certaines périodes qui m'ont fait du bien ou pas. Et je trouve juste qu'il ne faut pas avoir honte de ces étapes-là, et de cette aventure de make-up, parce qu'aujourd'hui je suis loin de l'objectif que je voudrais atteindre, et pourtant il y a certaines personnes qui recréent mes maquillages, il y a certaines personnes qui me demandent des cours, des conseils, et pourtant je suis à des années-lumière du niveau que j'aimerais atteindre, j'ai encore plein de choses à améliorer et à modifier dans ma façon de maquiller, mais je veux dire par là qu'il faut être fier de son parcours. Moi je vous parle de make-up, mais ça peut être dans n'importe quelle discipline, il faut être fier des échecs, il faut être fier de voir une photo où vous vous dites maintenant, mon dieu, qu'ai-je fait, c'était horrible, alors qu'à l'époque vous étiez content, et il faut pas être triste, il faut pas avoir honte, il faut pas le cacher, mais au contraire il faut en être fier en se disant, oui je suis passée par là, mais regardez où j'en suis aujourd'hui, et regardez où j'en serai dans un an, deux ans, trois ans, dix ans. Et justement j'en profite pour vous donner quelques noms des personnes à qui j'aimerais ressembler, entre guillemets, dans ma technique et mon niveau de maquillage, alors la première à qui je pense c'est évidemment Marion Caméléon, c'est la queen française, elle a vraiment une technique exceptionnelle, mais il y a aussi Daisy Carters qui est moins connue, mais que je trouve hallucinante dans sa technique de maquillage, vraiment je trouve ça dingue, elle fait des formes très géométriques, très... qui changent de l'ordinaire et ça fait du bien. Je pense aussi évidemment à l'Académie Péluise qui a une technique de make-up absolument dinguissime, dont j'adore les produits, j'adore la mentalité, j'adore le côté très chargé à l'anglaise, à l'américaine, un petit peu comme ça. Je pense aussi à MMM Mitchell que j'adore aussi, et ce sont tous des artistes et des professionnels qui ont une technique absolument exceptionnelle, et donc je ne sais pas si j'y arriverais, je ne sais pas combien de temps ça prendra si j'y arrive, mais j'aimerais un jour arriver plus ou moins à ce style de make-up là. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, passez un excellent week-end, enfin une excellente fin de week-end, j'espère que vous allez passer une très 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 bonne semaine avant le week-end prochain, et puis nous on se retrouve dimanche, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé la vidéo, par quelle étape vous êtes passée, où vous en êtes, quelles sont vos inspirations, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, et puis si ça vous plaît, soutenez-moi en vous abonnant à ma chaîne, en laissant un petit like, en activant la cloche pour la notification, et puis en attendant, eh bien prenez soin de vous, on se retrouve dimanche prochain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501